Le tableau suivant nous transporte un an plus tard, le 21 juillet 1798, en Egypte, devant les Pyramides. C'était bien d'avoir battu les Autréchiens. Il importait ensuite à la France d'aller combattre l'autre ennemi de la République, l'Angleterre. Nos héros sont tous là, mon cousin. Murat, Duroc, Berthier, Deux-Sex. Ah, mes amis, quelle expédition ! Les Anglais n'ont qu'à bien se tenir. Le général Bonaparte a vu juste, c'est en Egypte que l'on peut détruire la puissance des Anglais. Nous leur couperons la route des Indes. Les Mamluks, ces mercenaires dont la plupart viennent du Caucase, sont à la solde de l'Empire Ottoman. Et oppressent le peuple égyptien. En les combattant, nous libérons l'Egypte de ses oppresseurs, et nous enlevons à l'Angleterre son allié le plus puissant de la Méditerranée. Ce monde est bien étrange, où il faut aller au-delà des mers pour garantir l'avenir de la République. Mais que ces pyramides sont belles. La victoire fut facile devant les pyramides. Mais la plus grande fierté du général Bonaparte, c'est l'immense travail effectué par les savants et les artistes qui nous accompagnaient. Ils ont inventé une science qui s'appelle l'Egyptologie. Il y avait Monge, Bertholet et le dessinateur Vivant Denon. Je suis Dominique Vivant Denon. Je suis dessinateur et graveur. J'ai accompagné le général Bonaparte dans cette expédition d'Egypte. Par la suite, je suis devenu directeur du musée Napoléon, le futur musée du Louvre. Et c'est moi qui ai commandé et choisi nombre de tableaux que vous verrez dans ce musée. Bonaparte savait la richesse de ce que nous allions découvrir lorsqu'il a lancé à ses généraux avant la bataille. Messieurs, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. Quelques jours après la belle et rapide victoire des pyramides, Napoléon Bonaparte, installé au Caire, créé l'Institut d'Egypte. Nous avons récolté et étudié nombre de pièces historiques et j'ai moi-même dessiné les paysages et les monuments les plus importants. Les archéologues allaient de découverte en découverte. Nous restâmes avec le général Bonaparte jusqu'en août 1799, date à laquelle il décida de laisser le commandement de l'armée d'Egypte au général Clébert et de rentrer à Paris, où la situation politique devenait de plus en plus confuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada